Ils forment le premier bloc, le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio, la radio. Bonsoir, c'est le numéro 56 du premier bloc, le middle aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes toujours à Nyon, au Bike & Coffee, tête de course, chez notre ami Philippe Neubulaire, et aujourd'hui, émission de moitié de semaine, on n'a pas eu de match hier, on a des matchs qui se précisent, mais seulement à partir de vendredi, un match qui se précise à partir de vendredi, donc on aura l'occasion, messieurs, de pouvoir peut-être faire quelques digressions et partir sur des sujets qu'on n'a pas trop évoqués ces temps-ci. En tout cas, aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, on retrouve notre coach à vedettes, c'est Laurent Perroton, bonsoir Laurent. Bonsoir. Et bonsoir à Christian Ponty, le fidèle assistant. Bonsoir Ducas et vive le Quai Romand. Comme ça, vous l'avez dit une fois, c'est le moment où jamais, c'est vrai, puisque aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux clubs d'essence romande en finale du championnat de Suisse, et ça fait très longtemps, ça fait très très longtemps, effectivement, que ça n'était plus arrivé, il faut remonter dans les années, j'aurais dû potasser un peu ça. Non, non, t'es quelques, je pense, les dernières de Bienne, c'est ça ? Oui, mais avec un autre club romand ? Ah, c'est Chaux-de-Fonds, oulala. Dans les six années de la Chaux-de-Fonds, il y a eu des Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds-Villard, je pense. Parce que je suis mal préparé aujourd'hui, j'aurais dû le savoir. C'est en 83 qu'il y a eu la finale. Oui, bien, mais c'était contre Arosa, et puis quand on est... Non, mais c'est Villard, hein ? C'était Villard-Chaux-de-Fonds, je pense, ou bien... On n'était pas des... Oui, c'est ça, on n'était pas... Alors, vous avez jusqu'à vendredi, messieurs, pour potasser vos statistiques historiques. OK. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire notre petit tour de table habituel, avec l'événement qui vous a peut-être marqué cette semaine, je crois que ce n'est pas très difficile de le trouver, en tout cas pour moi, ce n'était pas très compliqué. Ensuite, nous aurons des questions aujourd'hui, hein, Laurent ? Oui, pas mal de questions et à développer des questions assez dures. Et puis, évidemment, on parlera déjà un petit peu de la finale de vendredi, mais enfin, c'est vrai qu'on va aussi garder un petit peu de croustillant pour l'émission de vendredi, puisqu'on se retrouvera encore une fois à partir de 18h pour le BIFOR, pardon, toujours sur Planète OK, la radio. Alors, allez, Christian Pontian, on commence avec vous, un truc qui vous a marqué ? Bon, moi, ce qui m'a marqué en dehors du OK6, parce qu'évidemment, les faits marquants, Laurent, on va en parler, c'est à joie et puis il y a la finale. Non, mais au niveau des faits marquants, il y a quand même la NHL, il y a Anid Reiter qui est officiellement en playoff, donc qui ne sera probablement pas au Mondial, encore que s'ils se font sortir au premier tour, il y a des chances, mais ce n'est pas sûr. Ensuite, j'avais un truc aussi sur Daryl Souter, l'entraîneur de Calgary, qui a fait une Crawford. Non, en fait, il a pas fait... Et qui fut un sacré joueur. Oui, exact. Mais non, par contre, il fait de loin pas l'inimité, puis surtout, il n'a pas fait tirer son meilleur buteur et tireur de pénalty, Toffoli. Je l'ai regardé le match. Voilà, et en fait, il se fait démonter, le gars, parce qu'évidemment, ils ont joué leur place en playoff sur ses pénaltys. Et puis, on parle de Crawford, parce que Crawford n'avait pas fait tirer le pénalty à Gretzky, à Nagano. Donc, ça, c'est quand même un effet marquant. Et puis, la dernière chose, c'est... Ils sont tombés sur un gardien, Saros, exceptionnel, sur le match. C'est vrai. Mais de toute façon, Calgary avait une grosse équipe, il y a eu plein d'histoires, c'est vraiment coach à l'ancienne. Et puis, l'autre chose... Pour appeler des déclarations sur le jeune joueur. Ouais, parce que tout s'il était Québécois, il y avait plein d'histoires, c'était pas très cool. Et puis, je dirais juste encore, pour moi, quand même, Carlson, 100 points. Et puis, mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est un pur produit de l'école suédoise. Carlson, c'est un gars, jusqu'à l'âge de 14 ans, il a joué en attaque, en défense, à l'aile, à gauche, à droite. C'est vraiment... C'est le mec le plus complet. D'ailleurs, avec Yozy, en parenthèse. Mais il est aussi bon en attaque qu'en défense. Il est hyper offensif, il est hyper créatif. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple de l'école suédoise de Cannes. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait un autre gros joueur droitier qui est parti. Et puis, du coup, ça a redilué les temps de jeu. Et du coup, il a eu beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup plus de liberté. Mais d'ailleurs, San Jose n'est pas en play-off. Mais il a fait ses 100 points. C'est quand même assez remarquable. Ouais, c'est remarquable. Mais voilà, après, il faut avoir une équipe autour de soi. Je rebondis sur le choix du tireur de pénalty, Laurent Perrotton. C'est vrai que Gretzzi n'avait pas tiré sur ordre de Crawford. Toffoli, effectivement, n'a pas pu tenter sa chance sur ordre de Souterre. Mais ça se fait un peu au feeling. Être meilleur au tir de pénalty. Vous me direz peut-être que les Nussomar et Artic Canyon sont peut-être encore des gars un peu spéciaux. Théoriquement, c'est tellement aléatoire un pénalty. Ouais, non, mais je dirais qu'il y a déjà des numéros. Des numéros dans l'ordre des tireurs. Avec la pression. Ouais, évidemment. Donc quand on perd 10 minutes pour savoir qui va tirer, en fait, ce sont 10 minutes qu'on n'a plus pour récupérer. Après les numéros, il y a aussi la volonté des joueurs et le match. Moi, il m'est arrivé d'avoir des bons tireurs de pénalty que je n'ai pas fait tirer parce qu'ils étaient dans un mauvais jour. Ou aussi, il y a le feeling, c'est-à-dire qu'on discute avec les joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, le cas a changé, puis il y a beaucoup de communication. On discute avec le joueur et le joueur, il va te dire s'il le sent ou pas. Mais par exemple, si on prend des exemples concrets, moi, mon meilleur tireur de pénalty, par rapport à l'expérience et sa qualité technique à Martiniste et Gaillan, je les ai toujours tirés en numéro un. Pour mettre la pression sur l'adversaire. Si au tirage au sort, on pouvait choisir, on commençait toujours la série. C'est ce qu'on a fait contre Sierre. Il a marqué en premier, puis après les autres n'ont pas marqué. Mais il y a Rémy Riemann et puis un poste qui ont marqué de l'autre côté. Mais ça peut se retourner contre vous. Si votre meilleur tireur se rate, ce qui peut arriver quand même, minimum une fois sur deux quand même, et que l'autre marque derrière, c'est vous qui êtes à 0-1 et c'est vous qui avez la pression. Sur la saison, on a eu sept séances de pénalty, il n'a jamais raté. Donc voilà, c'est une histoire de... En plus, ce que tu dis, Laurent, c'est qu'il y a des gars qui sont faits pour tirer le numéro un, et il y en a qui sont faits pour tirer le dernier. C'est ça. Parce qu'il y a des pénalty où il y a... Mbappé, par exemple, en football. Ouais. Mauvais exemple. Non, mais après, par exemple, comme on dit souvent, les gars qui ont passé dans l'Evan, il y a vraiment des gars... Tom Ernest, c'est un tireur de pénalty incroyable. Il est très calme tout le temps. Ou Marc aussi. Exact. Vous vous souvenez du pénalty qu'il a mis à Gerber ? Tu l'as pas souvient de tout poli. Je le travaille tous les jours. J'arrive pas. Sauf qu'il n'y arrive pas à l'entraînement. Non, j'y arrive pas. Mais rappelez-vous, le premier pénalty que Noah Rode avait tiré, c'était... Parce qu'en fait, à l'entraînement, il mettait tout le temps des pénalty, c'était contre Lugano. Et puis en face, c'était Merzlikin. Et en fait, Chris McSorley lui avait dit, tu fais comme en junior, parce qu'il jouait l'un contre l'autre en junior. Et effectivement, il les a qualifiés sur son pénalty. Il avait 18 ans. Ah oui, c'était ses premières joues. Voilà, pour dire, les pénalty, il y a le feeling du moment. Puis après, il y a les gars, en fonction de leur style. On va écouter Christian-Laurent Perroton dans un instant, mais je vais rebondir aussi par rapport à ce qui m'a marqué cette semaine. Vous avez parlé effectivement de Niederreiter. Moi, j'ai envie de vous parler dans la même idée de Nashville, qui, là, on est certains maintenant depuis cette nuit, ne jouera pas les playoffs. Ça veut dire que potentiellement, nous avons maintenant des joueurs suisses qui peuvent rejoindre l'équipe nationale. et finalement, c'est une bonne nouvelle pour Patrick Fischer. Et ça, pour moi, c'est un événement très marquant en vue du championnat du monde. On a une question par rapport à cela. Donc moi, j'ai fait un peu les contingents, les possibles et les probables. Et les joueurs NHL. Donc on a un long débat là-dessus. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Vous avez retenu autre chose, mis à part vos grands titres, Laurent Perroton ? Non, non, non. On va parler évidemment de la finale, de la qualification et du maintien en Liga d'Ajoie. Et puis un petit peu de l'équipe suisse. D'accord. Allez, on va commencer avec les casques d'or et les casques de plomb. À vous, Laurent Perroton. On commence avec le casque d'or. Casque d'or à Pierre-Edouard Belmar. Belmar, 38 ans, pour sa nomination pour le trophée commémératif de Bill Masterton, qui reconnaît le joueur qui liste le mieux la persévérance, l'esprit sportif et le dévouement au hockey. Le parcours unique de Belmar vers la NHL est bien connu. Ayant grandi en France, d'abord à Nîmes, puis à Rouen, avec plusieurs années en Suède, à Leskland et à Aïka, avant de faire ses débuts dans la NHL à 29 ans. Il a joué à Flyers, Vegas, Colorado et maintenant à Tampa. Cette saison, lors d'un match le 1er décembre contre les Flyers, il a établi le record du plus grand nombre de matchs joués en Ligue Nationale pour un Français. Il arrive gentiment à 700 matchs. En ayant commencé à 29 ans, c'est tout simplement exceptionnel. Une saison très particulière avec une maladie de sa maman qui a élevé ses 4 enfants et soeurs en tant que parents célibataires et qui a été la plus grande influence sur sa croissance en tant que personne et athlète. Il a pu voir sa maman en novembre seulement car elle ne voulait pas qu'il rate des matchs, essentiellement pour lui dire au revoir parce qu'elle était atteinte d'une grave maladie. Pour conclure, les qualités du Masterton, c'est persévérance, dévouement et esprit sportif qu'on vienne si bien à Belmar, encore plus si on considère d'où il vient. Pour résumer, ce casque d'or, sa déclaration, Piède, c'est son surnom, Piède, « Je suis ici, mais je n'étais pas censé être ici, c'est grâce à elle. » Magnifique, effectivement, de la part de Belmar. Belmar, il faisait partie de cette fameuse équipe qui a été extraordinaire pour sa première année en tant que franchise avec Vegas, justement. Exactement. Il avait été choisi et il avait pris une certaine importance rapidement. Il avait une déclaration, j'avais discuté avec lui, on s'était vus, je ne sais plus où exactement, je l'avais croisé et il m'avait dit, « Nous, on gagne tout le temps à domicile parce que les gars, quand ils arrivaient à Vegas, ils font tellement la fête, nous, on est chez nous à la maison. » C'est vrai. Et du coup, on avait gagné énormément de matchs à domicile. En parenthèse, Laurent Meunier, on avait parlé parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment un gars incroyable et c'est surtout, je pense, le gars qui est partout apprécié dans toutes les équipes. C'est vraiment un gars adorable. Un gars d'équipe. Oui, c'est vraiment... Et puis, il joue souvent sur le quatrième bloc, mais il est tellement heureux. Il avait fait un championnat du monde fou où il était allé en quarte finale et il jouait avec Roussel et Dacosta. Et Belmar, il avait... Il n'avait pas croisé la Suisse d'allure cette année-là. Oui, exactement. Ils avaient gagné. Ils avaient gagné. Pour les Suisses. Mais surtout, il faisait un travail tellement important pour les deux autres que ça avait fait une ligne extraordinaire pour les clubs nationaux. Oui. Bien. Qu'est-ce que d'or de Christian Ponty ? Moi, mon casque d'or. Il vient M. Louis, Matt et Messie. Digérez votre gâteau carotte, là. C'est vrai. Je l'arrive du tassin. J'arrive du tassin. Oui, on sait. On a beaucoup parlé de votre risotto. Là, maintenant, on est au milieu de la soupe de courge, du hamburger, frites et puis... Mais ce n'est pas moi, Sam. C'est mon ami. Vous entendez ? Il y a du monde aujourd'hui aux têtes de course. C'est ça. Et on mange. Voilà. Sauf nous. Non, non. Moi, je voulais juste rendre un petit hommage à Louis, Matt et Loïc Bourcalter parce qu'ils sont perdants. C'est toujours la même chose qu'une fois qu'une série a fini, on parle des gagnants. Mais je pense que si on a une si belle série, c'est aussi parce que déjà, Chaudefon a fait une saison exceptionnelle avec un coach qui était pour la première fois head coach et avec un assistant qui est en même temps directeur sportif. Et puis, au-delà de ça, ils avaient quand même à un moment donné 12 points de retard sur Alton. Je pense que... Évidemment, toute l'équipe a félicité, mais je pense que le team staff, ils ont fait un boulot incroyable. Je pense qu'ils doivent être déçus, mais ils peuvent avoir la tête haute parce que c'est quand même grâce à Chaudefon qu'on a eu des si belles play-out. Parce que ça n'aurait pas été pareil si on avait eu Alton. Je parle du hockey romand, évidemment. Même si le canton de Solor se serait mobilisé. Bien sûr, mais je parle vraiment... C'est pour ça que j'y ai eu le hockey romand, etc. Mais c'est vrai, dans le fond, bon, ben voilà, Jola conserve sa place. Ils ont mis beaucoup de choses en place, notamment au niveau du budget. Mais franchement, je pense que ce qu'ils ont fait, c'était vraiment inattendu. Et en tout cas, à ce niveau-là, je pense que Louis-Math, il a écrit ses premières lettres de noblesse en tant qu'head coach. Bon, vous rejoignez un tout petit peu ce que je voulais dire, en fait. Moi, j'avais envie... Alors, bien sûr, bravo quand même à ce fantastique parcours d'arriver par Louis-Math. Mais j'avais envie de dire encore un petit plus à Loïc Burkhalter. Justement, vous l'avez dit, il est non seulement assistant coach, mais il est également le directeur technique. Or, on dit généralement, et Laurent Perranton pourra peut-être dire, pourra confirmer ou affirmer, puis vous aussi, puisque vous avez été dans le hall d'assistant, on dit souvent que les assistants travaillent plus que le coach principal. Est-ce que c'est vrai ? Ou en tout cas, ne fait pas le boulot le plus facile, disons. Non. Et moi, j'ai envie de dire simplement qu'il avait quand même cette double fonction également d'assistant. Alors, je ne sais pas si en tant qu'assistant, il faisait également toute l'analyse vidéo et tout. Je ne pense pas. Parce qu'on sait que les maths sont... J'avais envie de dire bravo pour cette double fonction quand même. Ça dépend des fonctions. Mais moi, j'étais entraîneur en chef et directeur sportif. Donc, le fait que l'assistant, il soit directeur sportif, ça lui donne plus de pouvoir quand même. Donc, du coup, je pense qu'il avait, dans la relation humaine, il était un petit peu au même statut que le head coach et peut-être moins dans l'individualisation des analyses entre joueurs, avec les joueurs. Donc, voilà ça. Et puis après, comme il a cette fonction de directeur sportif, tout ce qui était analyse vidéo et lui, il a vécu ça. On sait que les frères maths sont des spécialistes de la vidéo. Avec Chris, t'es obligé. Vous devenez spécialiste quand vous commencez à le faire, en fait. Moi, j'en ai fait énormément à Martini. Mais il y a les bons et les moins bons quand même. Non, mais oui, évidemment, il faut cibler ce que vous voulez et ce que vous voulez amener. Mais si vous maîtrisez bien votre système, l'outil informatique n'est pas très compliqué à utiliser. Oui, mais après, vous avez quand même aussi la première analyse quand même. Vous n'arrivez pas qu'avec des images non analysées auprès du coach. Vous avez fait une première partie du travail. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est ça. Et puis après, c'est le coach qui choisit ce qu'il veut et les séquences qu'il veut analyser. Et puis après, maintenant, il y a même de l'individualisation sur les séquences vidéo. Vous en voyez directement aux joueurs certains trucs très, très personnels. Donc voilà. Mais ce qui était intéressant, par exemple, dans la vidéo, c'est qu'à Martini, on faisait aussi de... C'était interactif. C'est-à-dire qu'avec l'iPad, on pouvait circuler et puis on pouvait... Le joueur pouvait aussi poser des questions ou montrer certaines choses qui lui posaient problème. Donc... OK, moderne. C'est très intéressant. Mais je crois aussi surtout que ce qui est important, en tout cas, dans le cas de Louis-Math et puis de Loïc-Bourc-Alter, c'est qu'on voit qu'ils regardent dans la même direction. Et puis ça, c'est super important. En fait, quand tu es un binôme, il faut vraiment que tu penses la même chose, que tu sentes les choses la même chose sur le même moment. Et puis souvent, les décisions, quand tu les prends, elles sont presque évidentes parce que tu te comprends bien. Et puis ça, je pense que c'est ce qui s'est vraiment passé. Et puis c'est aussi ce qui fait que tu as des bonnes ambiances dans l'équipe parce que quand la direction est claire et puis que les gens donnent des informations claires et puis que tu as choisi tes joueurs, en plus, ils avaient du talent, c'est clair. Mais je pense que, évidemment, pour moi, dans cette condition-là, c'est un plus que ton assistant soit un directeur sportif quand tout va bien. Quand tout va bien. Après, ce que vient de dire Christian, on peut... Est-ce qu'il y a une solution pour vos clairs joueurs même si on en parlera tout à l'heure ? Je dis oui et non, mais attendez, je réponds à ça. Moi, j'aime bien que l'assistant, il ne soit pas souvent d'accord avec le head coach aussi. C'est ça qui fait avancer les choses. Mais par contre, ça, c'est dans un bureau. Quand on est à l'extérieur, on a exactement la même ligne. Mais nous, on n'était pas toujours d'accord. Par contre, ce qui est génial avec Laurent, c'est qu'il a un gros caractère, tout ça. Mais si tu dis un truc, le lendemain, il dit, OK, j'ai réfléchi. Il prend tout. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais en tout cas, jamais il va dire non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous représentiez, Laurent Perroton, la technique, la tactique pure et dure et puis lui, le ressenti ? Oui, Christian, il était plus dans le côté psychologique avec les joueurs. Moi, j'étais plus dans l'organisationnel et puis dans le collectif, en fait. Après, j'ai eu d'autres assistants, par exemple avec Mertel. J'ai dû varier parce que lui, il était très, très dur dans l'analyse individuelle. Et du coup, c'était moi qui avais plus ce rôle plus proche des joueurs. Donc, en fait, c'est aussi le binôme. Tu dois trouver un équilibre pour que les joueurs s'y retrouvent. Et puis, des fois, il y a des joueurs qui n'aiment pas parler au coach qui venaient me voir et moi, je faisais le lien. Ça, c'est des fois, c'est important parce que moi, tu ne romps pas la communication et puis des fois, tu simplifies le dialogue. C'est ça. Et puis après, tu as aussi dans le choix de tes capitaines assistants. C'est-à-dire que dans le choix de tes capitaines assistants, si tu fais ça intelligemment, tu dois, les trois personnes doivent représenter toute l'équipe. Il y a des petits groupes malgré tout. Et du coup, c'est à toi dans le placement dans le vestiaire et puis dans le choix de tes assistants capitaines d'étudier ça pour que tu aies le retour de tout le monde. Bien, on passe au casque de plomb. Je me suis bien creusé la tête. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont me trouver peut-être dans l'actualité suisse. Mais ce n'était pas si évident que ça. Moi, je vous avoue que mon casque de plomb, je l'ai trouvé à l'ailleurs qu'en Suisse. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Laurent Perroton ? Casque de plomb aux pseudo-supportaires du HBN. Le marché noir fait exploser... Ils en prennent plein la figure ces temps-ci, les supporters. Non, mais le pseudo. Les marchés noirs font exploser les prix des matchs à la Bienne revendus sur certains sites en ligne de 200 francs à 1000 balles. Très désagréable de ne pas avoir les billets pour la vente en ligne et de devoir obtenir des places qui ont doublé au niveau tarifaire. C'est la fête d'une finale. Et pour une famille de classe moyenne, c'est impossible d'accéder à ces prix. Heureusement, il y a quand même un heureusement, il y a l'aimant bleu qui diffuse gratuitement en intégralité cette finale. Il l'a placé ! Il est redoutable ! C'est terrible ça. C'est vrai qu'en fait, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire de ces matchs de hockey qui sont là uniquement pour faire du business. Et ce sont souvent d'ailleurs des groupes qui viennent de l'étranger. C'est ça. Et ils ont un paquet de billets avec eux et ils traînent devant les patinoires. C'est un scandale. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est évidemment vous encourager à ne pas acheter ces billets qui sont dans le prix. Des fois défauts. Attention avec ça. Des fois défauts. Et ce sont les mêmes. Alors pour avoir fait beaucoup de championnats du monde, beaucoup de matchs dans tous les pays, ce sont les mêmes qu'on retrouve partout. Mais bien sûr. Ils ont les moyens de voyager d'un pays à l'autre. Il y a toujours le bonnet rouge et violet. Voilà, voilà. C'est étonnant. Bref. Moi, j'ai aussi un casse de plomb. Alors allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais l'assistant de Laurent. Mon casse de plomb, il est pour les billets de marché noirs, notamment sur Ricardo pour les deux premiers matchs. Je suis en train de bien. Voilà. Mais voilà. Mais en fait, c'est vrai. Et puis je trouve surtout mal fait parce que c'est censé être la fête du hockey. Et je dirais que Paléo a donné l'exemple. Mais voilà, malheureusement, on ne bien n'est pas chaque année en finale. Ça, ouais. Mais c'est vrai que... C'est une organisation. Ouais. Mais puis alors, ce que j'espère surtout par-dessus tout, c'est qu'il n'y ait pas des sièges libres. Parce qu'un gars têtu il n'a pas vendu son billet. Mais c'est sûr que là... Mais en même temps, le mec qui a acheté des billets et qui ne les a pas revendus, il l'aura dans l'os. Ouais. Enfin, je parle du revendant de rôdeur. Comment il peut en acheter plusieurs ? C'est un peu bizarre. Mais bon. Bref. C'est des organisations qui sont tellement habiles. Il y a même des organisations qui paraissent très honnêtes mais en fait, excusez-moi le terme, mais qui vous couillonnent tout le temps. On ne va pas donner ces noms-là parce qu'elles ont fait suffisamment polémiques. Mais enfin, faites attention lorsque vous achetez des billets. Il vaut mieux quand même passer par le canal officiel. Et puis s'il n'y a plus de billets, vous vous contentez de la télévision ou des fanzones puisque notamment, il y aura des fanzones évidemment à Biène et à Genève. Si vous habitez loin de Biène et de Genève, vous regardez les Monts Bleus. C'est parfait. C'est exactement ça. Bon. On passe aux questions ? J'ai aussi un carte de plomb quand même. Ah oui ? Ah pardon. Qui n'est pas en Suisse. Non, qui n'est pas en Suisse mais que j'adresse attention, ouvrez vos oreilles. Mais ce n'est pas totalement sa faute parce que ça existait déjà avant. En fait, et là c'est lié à l'actualité, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le championnat du... Alors on va reparler de hockey féminin. Oui, oui, je suis. Et il y a quelque chose qui me gêne quand même depuis quelques années, c'est la formule. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez... Tu gagnes deux matchs. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, l'équipe de Suisse s'est donc qualifiée pour les quarts de finale et jouera contre le Japon. L'équipe de Suisse a joué quatre matchs. Et cette victoire lui suffit pour s'assurer sa place dans les quarts de finale. Et elle va de nouveau rencontrer le Japon avec une chance quand même de qualification. Ça veut dire qu'en deux victoires contre le Japon, elle peut jouer des médailles. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors le système est que vous avez les cinq premières équipes sont protégées. Puis ensuite, vous avez les cinq autres qui essayent d'intégrer les trois places qui restent. Mais franchement, évidemment, tant mieux pour la Suisse parce qu'elle n'est pas trop en danger de relégation. Mais en même temps, il y a un élément qui m'échappe. Et là, vous gagnez deux fois contre le Japon et vous jouez la médaille d'un championnat du monde. Non, non. Je ne comprends pas pourquoi on a ce système-là. Ouvrons un petit peu plus la compétition. Mettons un peu plus de risques sur les équipes qui sont... Regardez la Suède, la Finlande. Ben voilà, elles ont des hauts et des bas. Pour le moment, elles sont sur le bas. Mais finalement, qu'elles se battent comme tout le monde contre la relégation et ne restent pas dans un ventre mou qui ne sert à rien. Voilà. C'était mon casque d'or. Je ne sais pas si vous le partagez. Mon casque de plomb. Mon casque de plomb, pardon. Je ne sais pas si vous le partagez. Oui, oui, oui. On en avait déjà parlé. C'est hallucinant ce système. Voilà. Mais maintenant, on va espérer bien sûr que l'équipe de Suisse nous fasse une médaille. Mais ça, c'est autre chose. Elle a perdu contre la Tchéquie 5-2 cette nuit. Vous vous rendez compte, j'étais de boite aux heures de nuit du matin. Mais bon, belle équipe de Tchéquie. Elle est en vraie progression. L'équipe de Suisse, j'ai des doutes. Vous avez vu le discours dans l'équipe Tchèque, la nouvelle sélectionneuse qu'elle a depuis deux ans qui est nord-américaine. Non, mais c'était intéressant. Ils l'ont mis sur le site de l'IHF. Je n'ai pas vu. Puis c'était vraiment intéressant comment elle parle aux joueuses. C'est vraiment du hockey moderne, en fait. Elle est vraiment très, très proche de ses joueurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on enchaîne avec des questions ? Oui, les questions. Alors, j'ai une question de Loïc du Canton de Vaud. Au niveau des transferts, où en est-on avec Guillaume Maillard du côté du LHF ? C'est la question qui revient chaque semaine. Alors, moi, j'ai pris les devants puis j'ai posé la question avec l'agent. Ils ont rendez-vous jeudi 13 avril avec le CEO et le directeur sportif. D'accord. Un énième rendez-vous. Voilà. Et puisque vous savez tout, si Maillard ne reste pas à Lausanne, il ira où ? Les échos que j'ai, ce ne serait pas à Genève, justement. Donc, on parlera d'un jour après mais ça peut être une éventualité peut-être Ça ne sera pas Fribourg puisque Fribourg ne l'avait pas contacté. C'est ce que vous avez dit Christian Dubé. Donc, on ne sait plus qui. Non, bien non plus. Donc, du coup, si ce n'est pas à Genève... À moins qu'il aille en Suisse-Alémanique. Ou à Embry. Oui. Ou Clotonne. Enfin, à voir. À voir. Déjà, pour l'instant, la volonté du joueur, c'est de rester à Lausanne et j'espère qu'ils vont trouver un terrain. Ok. Est-ce que l'on va revoir Vincent Paplante pour la finale du côté de Genève-Cervette ? Vu l'état de son poignet, j'ai des doutes. Alors, si on parle concrètement, ce qui est compliqué, puis c'est bateau ce qu'on va dire, mais la cheville, le genou, le poignet, l'épaule, c'est vraiment des blessures qui sont compliquées. L'épaule, tu peux masquer. La cheville, c'est plus compliqué. L'épaule et le genou, tu peux arriver à infiltrer. Le problème du poignet, j'ai eu une fracture au poignet, c'est quand toutes les vibrations, toutes les slashes à cet endroit-là, tous les contacts, tous les dribbles, tu l'utilises tout le temps. Et puis, en plus, c'est un endroit qui est difficilement protégeable. Une épaule, tu te mets un strap, tu la rabaisse, tu joues un petit peu dans tous les contacts, tu mets l'autre épaule. Là, c'est l'élément où tu en as vraiment besoin. Et vu l'état de son poignet et vu la mise en échec et comment il a tapé la bande, pour l'instant, j'ai mis des doutes. Maintenant, Simon Lecoule, on disait tous qu'il n'allait pas rejouer et maintenant, il est possible, sélectionnable pour l'équipe de Suisse. Donc, du coup, à voir. Et puis, dans quelle mesure il y a aussi une forme de communication de playoff ? À voir. C'est ça. Vous l'avez peut-être remarqué, mais aujourd'hui, je suis un peu d'humeur badine, donc je vais vous poser une question au con. Une blessure au poignet, c'est une blessure au haut du corps ou au bas du corps ? Au du corps. Au du corps, quand même, parce que ça tient à l'épaule. Ouais, je dirais au du corps. Donc, s'il disait au du corps, c'est que c'est le poignet. Mais sauf qu'on l'a vu, malheureusement, il a été filmé par la télévision lorsqu'il était dans le carré VIP pendant le match. Puis, il tenait un verre et on a vu sa main bandée. Il faut demander à l'expert Jeff Scarantino. Puisqu'on parle de Genève, j'enchaîne avec une de mes questions. Ouais. Je n'arrive pas à me relire. Oui, c'est Anita de Versoix, donc au tour de Genève. Robert Maillère, on voit qu'elle m'a lu. Robert Maillère, en équipe nationale à 33 ans, est-ce que c'est une solution acceptable ? Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Genoni, il est plus âgé. Puis Robert Maillère, Robert Maillère, il fait partie du top 2 des meilleurs gardiens du championnat. Actuellement. Actuellement. et puis que techniquement, il est au niveau international. Puis on lui demande surtout d'être bon et il est bon. Vous enchaînez ? Oui. En fait, c'est deux questions en une. Alors, c'est toujours Christophe du canton de Genève. La première question, comme ça, on va enchaîner les deux, mais combien de joueurs NHL, selon vous, vont être présents au championnat du monde avec l'équipe de Suisse ? Et la deuxième question, parmi la sélection actuelle, Patrick Fichert va en garder combien ? Alors, là, on développe un petit peu, mais moi, je me suis amusé à regarder un peu le groupe qui a été composé pour le match de vendredi. On reviendra sur le match de vendredi, vendredi à vendredi en fin d'après-midi. Donc, sur l'équipe actuelle sélectionnée, il y a Michael Fora, Ambul, Corvi, Turkov. C'est des joueurs qui sont régulièrement en équipe Suisse. Ça, je ne sais pas. Pas de problème. Ensuite, ceux qui ont fait plusieurs championnats du monde, il y a Lofel, Berti, Moy, qui est potentiellement par rapport à cette saison, Marco Muller, André Haim et Damien Ria. Donc là, on est déjà à dix joueurs. Mais avec un ou deux qu'on pourrait remettre en cause. Oui, dix joueurs. Donc, les gardiens, Dienoni, Maier, Pottelberg, Weber. Je ne parle pas de la NHL encore. Là, ça fait quatre gardiens. Et puis après, je parle des quatre équipes où il n'y a pas eu de sélectionnés puisqu'il y en a deux en finale et deux qui viennent de se faire enneminer. C'est Zurich, Koukan, Andrigueto, Riedi. Ensuite, il y a Martini, Hoffman, Simeon, Herzog, Geyser, Santeller. À Genève, Miranda, Richards, même s'il n'a pas été sélectionné, il fait une très bonne saison. Krode, rappelant le Koukaraer. Bien, As, Kounselet, Ischier, Radgeib, Grossman. Et Grossman qui fait une très bonne saison et qui pourrait potentiellement plaire à Patrick Fischer. Et après, les joueurs NHL, ça, je vais parler aux spécialistes, Christian, mais il y a onze joueurs NHL. Il y a Ninderhater, Fiala, Thibaut Meijer, Ischier, Akira Schmitt. Ça, pour moi, s'il n'est pas dans les top 2... Mais il sera backup 3, je pense qu'ils vont le garder en réserve. Peut-être qu'ils vont le garder. Yanis Moser, Sigen Thaler, Kourachev, Pioz Suter, Yozzi et Malgin. Là, on sait déjà que Sigen Thaler, Ischier... Là, ça fait 40 joueurs. Meijer, oui, ne seront pas là. En tout cas, ils vont disputer le premier tour. Ils pourraient éventuellement débarquer au deuxième tour. Mais est-ce que vous imaginez, Fischer garder trois places au show, ça limite ? Ah, c'est limite. C'est limite. Ça dépend des profils. Si Yozzi vient... Si Yozzi vient, c'est ça la question. Si Yozzi vient, le fêle, c'est compliqué. C'est ça, t'as ton défenseur offensif qui joue 30 minutes. En fait, la présence de Yozzi ou pas va peut-être modifier un petit peu les approches de Patrick Fischer. Alors, on sait que Yozzi, maintenant, il est sélectionnable puisqu'il ne participera pas au play-off. Alors, la question... Il a dit qu'il viendrait. Il a dit qu'il viendrait. Yanis Moser. Ouais, il est gaucher. Ouais, non, mais c'est surtout que, déjà, t'as des joueurs qui sont potentiellement capables de jouer entre 20 et 30 minutes. Ouais, c'est clair. Ça veut dire que, dès le fait, les compagnies, ils ne sont pas sûrs du tout d'aller à l'arrivée. Non, non, il a un profil très offensif. Il en a déjà deux. Peut-être sur le powerpoint, il y a encore. Il aime beaucoup Fora. Ouais. Et Fora, c'est un joueur qui joue dur. Et qui a aussi une expérience en armure du nord. Et Marty, Marty qui ne fait pas une très bonne saison, je pense qu'il va choisir Fora. Ensuite, ensuite, après, les places vont être compliquées. Il reste quatre places de défenseur. Ouais, ça va être compliqué. Moi, franchement, je dirais Lecoultre, il a une petite chance. Lecoultre, moi, je le prendrais. Radgebb. Oui. Radgebb, mais ça dépend. Il est droitier. Ouais, mais ça dépend quel défenseur il arrive. Ouais, mais surtout qu'il a un profil qui est quand même beaucoup plus complexe qu'avant parce qu'il est défensivement il est meilleur. Avant, il était vraiment juste offensif. Il joue plus dur, mais Kayser, il va le prendre parce qu'il est gros, il est grand. Lui, il a livré la marchandise. Il a livré la marchandise. C'est l'un des seuls défenseurs qui a été satisfaisant. ouais, et puis alors devant, c'est l'enfer. Devant, c'est l'enfer. La question de base, ouais, Non, mais devant, parce qu'en bulle, en bulle. Alors, j'allais vous dire, est-ce qu'il va oser ne pas prendre en bulle ? Non. Moi, je pense qu'il va le prendre une dernière fois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il va le prendre une dernière fois. Donc, il va prendre aussi Corvie. Non, mais Corvie, en bulle, Turkov, pour moi, les trois là, ils sont... Mais ça fait plus 9 places, justement. 9 places pour 25 joueurs. Mais en bulle, il a fait des play-offs moyens à part ça. Ouais, mais je pense qu'il va le prendre. Mais moi, je suis d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout qu'il sera reposé en plus. Et Carrère, excusez-moi, mais en boxplay, défensivement, il est incroyable. En boxplay, merci de nous l'avoir posé. On n'en sait rien. Non, mais en tout cas, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Ça veut dire que l'Hockey Suisse a énormément progressé. Il y a pratiquement deux équipes possibles pour les championnats du monde. Mais si, on est déjà à moitié de démission et j'avais une thématique que je voulais aborder, c'était celle d'Ajoie. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Mais encore, si vous avez encore une ou deux questions pertinentes, moi, j'en ai encore une, deux bien pertinentes. D'ailleurs, entre parenthèses, on a aussi, les gens qui sont ici aux têtes de course ont la possibilité de poser des questions aussi s'ils en ont. Alors bon, voilà, on va voir si quelqu'un se présente au portillon. Oui, j'avais quand même encore une question. Venons, c'est marrant, de Martigny. En fait, j'en profite parce que, voilà, vous connaissez bien, Jérémy Martigny. Je ne sais pas si vous connaissez un Jérémy de Martigny. Il a entendu dire, nous dit-il, que les clubs de Swiss League participeraient à la Swiss Cup la saison prochaine. Il me semble que c'est quelque chose qui avait été discuté, mais j'ai découvert cette question ce matin, je n'ai pas le temps de vérifier, mais je crois que... Ça a été discuté. Mais ça n'a pas été implémenté en tout cas. Je ne sais pas. Ils ont refusé la précédente saison. Oui. Mais peut-être que... Mais je crois que, voilà, en fin de sa question, alors si ça se fait, sa question, c'est comme la National League n'est de toute façon pas là, est-ce que cette Swiss Cup ne devrait pas rester une compétition totalement amateur ? Déjà, le fait que tu aies des étrangers dans une équipe et pas dans l'autre, c'est un vrai problème où tu peux vraiment faire un truc un peu semi-pro dans le sens où tu te dis OK, les équipes de Swiss League, vous n'utilisez pas les étrangers, mais tu payes des joueurs professionnels, tu ne peux pas faire ça. Ils ne voudront pas. Donc moi, je crois que ça va rester statu quo. Et puis, c'est bien pour les ligues amateurs d'avoir une Coupe Suisse où en MySport, tu as la possibilité de la remporter ou une très bonne équipe de Première Ligue avec un peu de réussite. Donc, moi, je pense que c'est bien cette formule. Oui. Puisqu'on en est aux questions, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ? Oui ? Allons-y. Alors, vous vous appelez comment déjà ? OK, moi, je m'appelle Liliane. Voilà, Liliane. Alors, question de Liliane de... Des Grisons. Des Grisons. Oh là ! On va parler de H.C. Davos ? Non, non, alors de Genève. Alors, moi, ma question, en fait, c'était juste pour savoir entre vous deux, entre vous trois, je suis impressionnée par votre passion du hockey. Et je me demandais comment on fait pour faire perdurer cette passion dans la durée ? Waouh ! Ouais ! Voilà, bon, merci, bonne question. Très bonne question. Bon, Liliane, c'est la copine, si jamais. Allez-y, Laurent. Bah, je pense que c'est à l'intérieur, quoi, c'est un feu qui est à l'intérieur. Cette année, par exemple, j'ai fait un peu de glace avec Louni, mais moi, j'étais beaucoup dans les médias. Et là, normalement, je vais faire un camp cet été. je suis comme un petit enfant, je prépare mon matériel. c'est des choses, c'est un peu difficile à expliquer, puis surtout, les gens qui sont autour de nous, c'est des fois un peu insupportable. Non, mais c'est vrai, vous avez vu la déclaration de Julien Vauclair ? Ah oui, oui. Elle est violente, il explique qu'en fait, il se rend compte que quand il était joueur, il fallait garder du temps pour la famille et qu'après sa carrière, et puis que là, il a vécu autre chose, bien plus important, et surtout avec d'où il vient, son profil, ses fonctions, il fallait absolument arriver à maintenir cette équipe, donc il avait une pression folle. Et ce que j'ai bien aimé dans sa dernière phrase, c'est qu'il dit mes enfants sont venus du Tessin pour réconforter leur papa, et c'est exactement ça, c'est que lorsque vous êtes dans la passion et que c'est tellement extrême, qu'à un moment donné, il faut savoir prendre du recul, et ça, c'est avec l'âge, et puis justement, après une vilaine défaite, passer du temps en famille, il n'y a que ça qui te répare en fait. Et vos questions pour tiens un peu d'allure comme Laurent Perrontin, c'est aussi de famille. Moi, ce qu'il y a, il n'a pas raconté ça à Laurent, mais en fait, moi, mon papa, il a joué au quai, mon oncle était gardien à Bienne, après il a entraîné, mais moi je me rappelle quand j'étais petit, on habitait le Jura-Ber-Noir, on se levait tout le matin à 6 heures pour aller arroser la patinoire parce qu'il faisait froid, donc je me rappelle des odeurs de l'équipement, du plastique, du casque, des trucs incroyables et je me rappelle du premier entraînement que j'ai fait sur la glace avec mon père et puis après, j'ai voulu juste faire comme mon papa, simplement. Et puis après, tout d'un coup, tu deviens toi-même joueur, tu vis tes expériences, tes juniors, après tu joues en ligue avec des adultes et tout, mais puis pour finir, naturellement, mes beaux-fils, ils ont voulu commencer à faire du hockey, je suis devenu entraîneur et puis en fait, finalement, c'est un cheminement, mais ce qui te plaît, c'est le hockey en fait, c'est juste le hockey. Et puis c'est le dénominateur commun qu'on a tous. Moi, je vais vous donner une petite anecdote là-dessus. Moi, je me rappelle d'un gars, c'était au mois de juillet, je lui parlais, on parlait de transfert, on n'arrêtait pas, on cherchait des joueurs et tout d'un coup, il me dit comme ça, ouais, écoute, il faut que je te laisse, je te rappelle dans un quart d'heure. Il m'a rappelé un quart d'heure après, je lui ai dit, t'as foutu quoi ? Il lui dit, je suis allé me marier, c'était Laurent Perroton. Ça, c'est vrai. Le pire, c'est que ça ne m'étonne même pas. Non mais vraiment, il me dit, il faut que je te laisse. Il était un peu à la bourre, je lui ai dit, mais t'as fait quoi ? Il me dit, je suis allé me marier. Et puis on a recontinué la discussion, c'est juste pour dire. Moi, je vais un peu plus loin, c'est que ça dépend des êtres, mais moi, dans mon enfance, j'ai tout de suite voulu être entraîneur. Et moi, j'ai un truc qui m'a marqué et ça vous fait rire, parce que j'avais donné une interview à Play Talkay à l'époque. Le premier entraînement que j'ai assisté mon père, j'avais 14 ans. Et comme vous savez, vous me dites tout le temps, t'es une faction victime. J'avais préparé mon matériel et à l'époque, c'était la mode des trainings fluo, casquettes. J'avais tout préparé et je suis arrivé sur la glace. Donc, c'était les petits, c'était le 8-7, le 9. Et mon père, il a sifflé, il a renu tout le monde, il a dit, tu vas au vestiaire, ici, on n'est pas au cirque. Entraîneur à casquette, mauvais entraîneur. Et du coup, je n'ai plus jamais mis une casquette de ma vie. Donc, il y a des choses qui vous marquent quand même. Moi, c'est le hockey français, en fait. Étonnamment. Qui vous a marqué ? Oui, en fait, vous savez, le tout premier match que j'ai vu de ma vie, je devais avoir 7-8 ans, c'était un match amical entre Gotterron, qui était à l'époque en première ligue, et Chamonix, champion de France. Incroyable. Et Gotterron avait gagné 8-0. Et ça m'avait plu. Et voilà, au fil des années, je suis allé voir quelques matchs, mais surtout, en fait, ce qui fait que je suis encore qu'ailleurs, ce que je n'ai jamais été dans ma vie, je n'ai marqué qu'un seul but et encore hors-jeu de 3 mètres. Par contre, c'était entre les jambes de la gardienne de l'équipe de Suisse. Mais c'est vrai en plus. Salutations à Christiane Bichot-Berger. En passant, elle n'aime pas quand je raconte cette anecdote, mais c'est vrai. Et en fait, je pense que je vis par mon métier ce que j'aurais peut-être pu vivre comme émotion en tant que joueur. Voilà pour la réponse. C'est la passion. C'est la passion. Belle réponse. Bon, on y va maintenant. On va avec Ajoie et Pichot-Font. une petite thématique. On commence avec Ajoie quand même. Alors, la thématique d'Ajoie, c'est simple. C'est voilà, maintenant, ils sont sauvés. Ils seront en National League la saison prochaine. La question maintenant est de savoir avec qui est à la tête de l'équipe, avec quel joueur, etc. Il faut faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors moi, déjà, juste par rapport à cette série, tout ça, je veux juste quand même pour moi, les enseignements de la série, pas de la saison, de la série. Dans cette série, pour moi, Ajoie, ils ont trouvé leur nouveau capitaine remplaçant de Howard, c'est Frossard. Et je pense que ça, c'est comme on dit, dans les grands moments où les gens se lèvent, j'ai trouvé que Frossard, il avait le costume taille patron. Et puis ça, je pense que pour le futur, ça va être très important. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'en termes d'étrangers cette année, Ajoie a été passablement embêté avec les blessures, notamment de Hazen, de De Vos, de Le Duc, enfin, tout ça pour dire que je pense que, ouais, t'as beaucoup de blessés, mais pourquoi ? Et moi, je pense que le problème d'Ajoie, c'est qu'ils ont énormément compté sur les étrangers. Et comme le dit très bien Laurent, dans cette série, ce qui a peut-être, peut-être rendu service à Ajoie, c'est qu'effectivement, ils soient privés de Hazen et de... Gauthier, de Vos. Gauthier, de Vos. parce qu'effectivement, ça a rassemblé tout le monde, ça a fait qu'ils ont joué en équipe différemment, ça a dispatché le temps de jeu. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il a manqué quand même un moment de profondeur. Je pense qu'ils le savent très bien. Et je pense que... Ils ont dit qu'ils vont rechercher des nouveaux joueurs, mais je pense que... Pour moi, déjà, il faut garder un cap. Et si moi, personnellement, je devrais garder un cap, je gardais déjà le même entraîneur. parce qu'il connaît les joueurs, il les a sauvés. Et je reste encore persuadé, et ça, c'est un peu pour M. Ducaro, que le Silencio Stampa les a, à un moment donné, un peu sauvés. Parce que c'est vrai que depuis ce moment-là, ils ont joué différemment. Ils sont devenus un club de National League. Et ça a été un tournant de cette série. Voilà, c'est pour la série. Juste pour la petite histoire, Elite Prospect, qui est un peu notre bible à tous, n'est pas d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, ce matin, ils placent à joie en Suisse League. C'est une grosse erreur pendant un site comme ça. J'ai vu ça. J'ai été voir. Bizarre, hein ? Non, non. Ça, c'était pour l'anecdote. La réalité du terrain dira autre chose. Enfin, dit autre chose. Enfin, voilà. Mais de ça pour dire que moi, en ce qui me concerne, je pense qu'à joie, ils doivent... Après, je dirais qu'ils ont quand même aussi capitalisé sur des joueurs comme des Pilais, comme même De Rungs en fin de saison. Il ne faut pas oublier que De Rungs c'était un gars qui avait 30 points. C'était le meilleur compteur de Ligue B. À la base, c'était un bon transfert. Sauf qu'il a été blessé. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de blessés. Après, sans parler des étrangers, parce que les étrangers, c'est encore un autre problème, ils les utilisaient beaucoup. Mais voilà, l'exemple pour moi que peut-être à joie devrait suivre, c'est celui un peu de Clotten. Parce qu'en tant qu'néopromus, ils ont vraiment fait un sans faute. Après, ils ont eu, comme dirait les Canadiens, les Atoiles qui sont alignés. Mais voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses. Puis il y a aussi le fait qu'ils ont un gardien qui s'est révélé aussi en play-off. Et puis, il a été drôlement important. Alors, pour rebondir sur les entraîneurs, déjà, le futur, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va garder Vauclair ou est-ce qu'on va aller chercher un entraîneur ? Moi, je pense que... Apparemment, il y aura un nouvel entraîneur et Vauclair va garder son club de directeur sportif. Exactement. Le seul problème, il y a des choses qui vont ressortir maintenant. Donc, Pézanne, je pense qu'il y a eu un accord financier. Mais Pézanne, Pézanne, ce n'est pas sorti par hasard. S'ils étaient maintenus en National League, il y avait une reconduction de contrat, même si ça a été démenti. Et c'est venu à l'intérieur de certains journalistes. Donc, comme il est dans les médias, je pense que les gens sont un peu au courant. Donc, si c'est vraiment le cas, ça, c'est un vrai problème financier. Ensuite, Thiacho, Wolf, c'est 23-24, Thiacho, 24-25. Donc, les deux gardiens ont été reconduits. En défense... Gauthier, le Duc, pas reconduit. Et ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais il leur a enlevé une sacrée pine du pied. Et depuis qu'il est arrivé, il a équilibré complètement la défense. Et c'est lui qui a été le plus utilisé. Et puis, il met le goal décisif pour le maintien en National League. Mais le Duc ne restera pas. Non, pas reconduit. Rouillet, rouillet, pour l'instant, pas reconduit, point d'interrogation. En fait, actuellement, il y a huit défenseurs qui sont sous contrat, dont Brennan. Birbom, Brennan, Fé, Pillet, Pouilly, Thierry, Rundquist, selon Elite Prospect, qui a été signé 23-24. Et Yannick Fischer qui arrive d'Ambry. T'as huit défenseurs, sachant qu'il te manque un étranger. Et puis, on va peut-être remplacer Rouillet par un joueur suisse pour avoir dix. Ils veulent cinq blocs. Moi, j'ai une grande interrogation. C'est quand même, par contre, au niveau de l'offensive. Parce que là, je ne comprends pas très bien ce que Vauclair, enfin, ces déclarations n'ont pas réussi à me convaincre. Arnold pour l'instant pas reconduit, Asselin un contrat 23-24, Bakos pas reconduit, Bozon 24-25, De Runes pas reconduit pour l'instant, De Vos 24-25, Frossard 23-24, Garissus 24-25, Gauthier non reconduit pour le moment puisqu'il a un contrat qui s'est arrêté en 23, Hazan 23-24, Hubert 23-24, Kohler 23-24, Maca 23-24, Romain Gui 23-24, Schmutz 23-24, Vuillamo et Sia Rony pour l'instant pas reconduit. Donc, à voir un petit peu comment il... Moi, il y a un truc que je retiens, si vous me permettez, je vous interromps là parce que, si on regarde actuellement, il y a déjà quatre étrangers sous contrat, Brennan en défense et puis, il y a donc Asselin, Hazen et De Vos. Je vois que, et j'apprends ce matin, en lisant le quotidien jurassien, si je ne m'abuse, qu'il n'aimerait encore garder Gauthier. Donc, ça nous fait... C'est celui que j'aurais signé. Mais attendez, ça nous fait donc cinq étrangers qui ont déjà évolué cette saison. Il reste une place pour un sixième étranger. Défenseur. Oui, mais attendez, on a dit depuis le début de cette saison que les étrangers de Hajoie étaient, même s'ils font ce qu'ils peuvent, ils sont quand même moins bons que les douze autres formations. Au niveau statistique... On ne va pas garder les mêmes. Au niveau statistique... Alors là, je veux dire... Il y a un point d'interrogation de Vos, il doit peut-être se faire repérer. Oui, non, mais Philippe, c'est des contrats... Oui, alors il y a des contrats, d'accord. Non, mais des contrats qui n'ont pas été signés par Vauclair. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gars qui avaient des contrats déjà... Moi, j'entends, moi, je n'ai rien contre Gauthier, au contraire. Mais le problème, c'est qu'il vous reste finalement maintenant deux places avec une augmentation du budget qui passe, paraît-il, de 10 à 15 millions. Il vous reste deux places où là... Ou 13, ou 13, bon. Mais bref, il y a une augmentation du budget, ça va peut-être servir aussi à autre chose, mais il reste deux places d'étrangers où il y a encore des contrats possibles et rien contre Gauthier, mais c'est peut-être là où il faut maintenant aller chercher quelque chose de valeur supérieure plus chère. Mais si vous prenez Gauthier, parce qu'il faut que les joueurs d'Ajoie pensent bien quand même une chose, ce n'est pas parce qu'il y aura plus d'argent qu'ils vont gagner plus. Non, 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 les contrats... Donc, c'est que les deux... Ma grande interrogation, c'est ça. Comme les étrangers sont essentiels, s'il prend encore Gauthier, qui est bien, enfin, ce n'est pas non plus Articainen, on se retrouve au même point. Non, je vais vous répondre. Si par rapport à l'augmentation du budget, il prend deux tops étrangers, parce que là, tu peux prendre deux tops étrangers avec l'augmentation que tu as en gardant les mêmes contrats, et tu vas chercher trois gros joueurs suisses, ton équipe, elle change quand même dans le temps de jeu, dans la performance. Le fait que tu dilules le temps de jeu, les joueurs vont être plus performants, et moi, je crois que des Frossard, des Bozons, des... Moi, j'ai adoré sur les... sur les... Roman Ingi, je l'ai trouvé très, très bon. Des gars... Schmutz... Il y a une option d'allure sur le contrat de Roman Ingi, je crois. Des gars comme ça, ils vont monter en puissance, tu vas chercher un bloc complet, finalement, avec tes deux étrangers, et ton équipe, elle change quand même. Wolf, maintenant, c'est une valeur sûre du championnat. Donc, voilà. Mais par contre, pour être complètement honnête, ils vont se battre pour pas... Pour la treizième place. Pour la treizième. C'est qui les top joueurs suisses ? C'est qui ? Je suis désolé. Et ça m'embête. Alors, les top joueurs suisses, il peut y avoir des coups de fusil. Le fait que beaucoup d'équipes soient passées, par exemple, à six blocs, avec sept, huit étrangers, il y a des joueurs qui sont laissés un peu sur le carreau, et si tu n'as pas beaucoup de blessés, il y en a qui jouent peu. Alors, peut-être, tu peux faire des affaires, notamment un Maillard, par exemple. Un Maillard qui peut être et puis s'il n'a pas de contrat et qu'il a un temps de jeu avec des vraies responsabilités sur le powerplay comme il avait à Genève, il va peut-être accepter. Moi, je pense que surtout si Ajoa continue dans cette direction-là, moi, je suis dirigeant de Longue-Naut ou d'Ambri, je rigole bien, je me dis, bon, ça va, c'est un adversaire qui restera complètement à la portée. Mais la problématique, vous pouvez mettre n'importe qui. La différence entre Ajoa et Clotone, c'est déjà le lieu. Autour de vous, vous avez quel club ? Le budget, c'est quand même plus simple de trouver un gros budget à Clotone. Vous croyez par exemple qu'un Klingberg qui veut rester en Suisse aurait envie de signer à pas rentrer rien contre pour rentrer encore une fois ? Pourquoi pas ? Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi pas ? Tant mieux ! Pourquoi pas ? Est-ce que ce serait un enfant pour Ajoa, Klingberg ? Celui que vous dites de valeur supérieure ? Oui. Oui ? Moi, je pense qu'il amènerait beaucoup de choses et puis surtout dans le leadership. En fait, on parle des étrangers mais on va aller au fond du problème. Il y a quand même des problèmes... Non, mais c'est vrai avec Klingberg, avec De Vos, Azen et compagnie, il ne va pas... Ça pourrait changer justement. Justement, il faut varier ça et puis surtout, la relation, c'est pour ça qu'il faut un nouveau coach parce que c'était compliqué. Prenez un coach canadien. Et De Vos ? Prenez un coach canadien. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, ça sera sa propre décision. Tu ne penses pas peur en entendant tout, Philippe. Monsieur Pelletier, allô ? Non, mais ce n'est pas... Ah ben non, 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 justement. Je me dis, si on prend un coach canadien, c'est ce qui est... Ou alors un coach, justement, on ne va pas aller rechercher un tchèque, mais prenez un Nordique, ça ne va pas passer. Moi, je pense qu'il faut un Suisse. Oui, exactement. Il faut un Suisse qui connaît bien la mentalité jurassienne et puis qui va arriver avec des idées neuves du hockey moderne et qui, justement, tous les conflits qu'il y a pu avoir en interne depuis quelques saisons avec certains leaders, table rase, et puis avec beaucoup d'énergie, mais surtout quelqu'un qui soit capable d'accepter le fait d'avoir un entraîneur Suisse, même un jeune, moi, je pense que ça peut aider parce que le gars, il a tout approuvé, il va accepter les nombreuses défaites. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu l'habitude de gagner, que vous êtes un entraîneur à succès, que vous venez là... Ce qui s'est passé avec Pézanne, en fait. Exactement ce qui s'est passé avec Pézanne. Là-dessus, déjà, il y a un problème. Donc, pour moi, ça passe par l'arrivée d'un coach qui a tout approuvé d'accepter le contexte et les résultats, en fait. Vous avez juste un nom comme ça en tête ? Moi, à l'époque, quand ils avaient parlé de Yorick Trace, c'était excellent. Après, lui, ça ne s'est pas fait avec la fédération. Son choix, il est encore meilleur parce qu'il est en finale et il fait du sacré job. Quand on parle du magnifique parcours en demi-finale du boxplay, Yorick a beaucoup travaillé sur le boxplay. Donc, les gens dans le milieu le savent. Donc, je pense que dans sa planification de carrière, pour lui, c'est peut-être mieux d'être passé comme ça. Mais c'était un profil intéressant, en fait. Surtout un coach. Mais français. Moderne, comme tu dis. Oui, français. Francophone. Francophone. L'idée, c'est... Et puis, alors, si tu as un Suisse, je n'ai pas d'idée comme ça, mais un Suisse qui connaît très bien le Jura, francophone, ça serait génial. C'est vrai qu'un Linniger, c'était une bonne idée. Après, voilà, il est bien où il est, j'ai envie de dire. Mais puis, il y avait aussi, comment il s'appelle ? Ah, ce qui est parti à Davos, qui avait aussi un profil... Holden, mais Holden n'aurait pas accepté ce genre de profil. Non, je ne pense pas, mais voilà. En tout cas, un profil moderne. Moi, je reste persuadé que peut-être un gars qui est issu de la formation et qui a envie de faire ses armes et qui est dans les entretiens, parce qu'il y a des entretiens à voir avec quel est ton profil, qu'est-ce que tu veux amener à cette équipe, comment tu vois les choses, comment... Vous savez que vous êtes en train de dire que finalement, Patemont aurait pu être l'entraîneur principal de la joie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, avec ses connaissances dans la formation suisse, il aurait amené des jeunes joueurs talentueux, il aurait aidé et je pense qu'il aurait été un bon profil, mais pour Fribourg, c'est tout bénef, là. C'est tout bénef. Maintenant, il est hors service, parce qu'il ne veut plus le faire, mais un gars comme Gerd Senuser, dans son temps, il aurait pu faire un très bon coach. Oui, aussi, aussi. C'est un gars très moderne, qui a un gros communicateur. Je pense qu'il faut un gros communicateur et qui n'ait pas forcément des grandes ambitions, en fait. Ce n'est paradoxal, parce que je dis qu'il faut avoir des ambitions quand tu es en National League, d'être un petit peu terre à terre et de voir au jour le jour, ça te permet de travailler sur du moyen terme et de ne pas s'offusquer si tu as trois défaites d'affilée. Oui, et puis avoir envie de développer des jeunes. Les piliers, les deux ronds, moi, je suis sûr que c'est un gars qui décolle, il peut être incroyable. Par contre, à contrario, l'année prochaine, c'est l'année de tous les dangers. La troisième, là, il faut vraiment qu'on passe un step. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'excuses. Déjà que c'est terminé, c'était limite. Non, mais il faut qu'on passe un step du côté d'Ajoa et qu'on ne soit pas quatorzième. Mais Philippe, il ne faut pas oublier une chose. On va dire qu'Ajoa se renforce, mais on sait très bien que les autres équipes aussi vont se renforcer. C'est ça. Donc, je veux dire, ça reste vraiment une science... Très fragile. Et puis, j'allais dire, il ne faut quand même pas oublier que cette année, Ajoa, ils s'en sont sortis parce qu'il y avait aussi un tour de rélégation, mais déjà, ils ont évité d'avoir deux ou trois séries de grosses, longues défaites. Et ça a changé à partir du moment où Vauclair est arrivé. Ça veut dire après 13 défaites. Oui, mais d'accord. Mais lui, il a stoppé ça. Et puis surtout, il a installé un autre rythme. Et puis, rappelez-vous, on est venu avec Pézanne qui avait été champion de Tchéquie, qui était en ce moment... Non, mais sur le papier... Je vous rappelle qu'il y en a un jury qui a gagné la Coupe Stanley. Oui, mais ce que je veux dire... Moi, je ne vis pas avec le passé comme ça. Finalement, ils se sont sauvés avec qui ? C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Bon, on tourne la page à Joulotte. On pourrait peut-être... Bon, on va aller dans les montagnes neuchâteloises et... Bon, allez, grosse déception pour la Chaux-de-Fonds. On ne va pas se le cacher. Moi, je pense qu'à 2 à 0, la Chaux-de-Fonds a laissé passer sa chance. Maintenant, peut-être que c'est un mal pour un bien parce que, voilà, la Chaux-de-Fonds aurait été sans doute au niveau d'Ajoie ou sans doute pour un peu... Encore en plus grande difficulté. En plus grande difficulté, oui. Je pense, mais... Mais maintenant, ce qu'il a dit... Moi, je suis complètement d'accord avec les deux coachs sur leur déclaration. C'est la profondeur qui a fait la différence parce que l'acte 2, il gagne Chaux-de-Fonds mais il perd Cheveri, Kaysferi et David Huxter qui est le monsieur 3 poumon de l'équipe comme l'a dit Louis Mat. Et à partir de là, son line-up, il a moins été efficace offensivement dans le condensé entre l'offensive et la défensive. Et il y a eu des gros erreurs individuels. Peut-être qu'on s'est un peu grisé aussi. Le match 3, on était complètement out. mais après, on ne gère pas les temps forts et les temps faibles notamment quand on gagne 2-1 le match 6. Et ça, ça a fait une profonde différence. Et je reviens là-dessus. Le fait d'avoir les trois joueurs majeurs blessés et étrangers, j'y reviens, mais ça a dilué le temps de jeu surtout et ça a rééquilibré les paires de défense et ça a rééquilibré les paires d'attaques et surtout, il y a des joueurs qui se sont révélés. Et pour moi, le meilleur joueur de ce final pour la relégation, ça a été Frossard. Bien sûr. Ça a été Frossard et Wolf. C'était l'âme et la révélation. Wolf, je vous donne juste une statistique, c'est 95,19 lors de la série et le match décisif, il est à 96% pratiquement. Et la différence avec Oslund qui est à 93,89 sur la série, le match décisif, il est à 91%. Mais il ne faut pas oublier un truc parce que là, on parle de la chute de fond. Oslund, il a quand même déjà fait un quart, un demi et une finale contre Holtun exceptionnelle parce que tous les matchs étaient hyper serrés et il n'avait pas de backup. Il n'avait pas de backup. Ça veut dire que typiquement... Ils sont d'accord avec vous. Ça applaudit. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Ajoa. Ben voilà, Patnaud, peut-être ça pourrait être un backup à prêter à 40 kilomètres et amener la profondeur parce que je pense qu'Oslund, à un moment donné, il est devenu simplement ordinaire. Il a trop joué. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, on voit aussi à un moment donné le fait de pouvoir de temps en temps alterner sur des matchs aussi intenses et puis au niveau de concentration aussi élevé, c'est un avantage. Et je pense que Oslund, il a fait une saison incroyable, mais il a fait une saison tout seul. Servigny, on ne sera pas d'accord. Non, mais évidemment, je suis d'accord. Toi, tu vas avoir un article dans la presse. Je l'ai déjà dit, sans rien enlever à Servigny, surtout qu'en plus, il a même fait des piges à Lausanne. Ben oui, il a aussi tenu son rang quand même. Il a moins joué, mais... Bien sûr, mais je parlais d'un match. Je comprends. Voilà, c'est ça. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, Servigny, excusez-moi, aujourd'hui, alors Servigny, vous en faites un numéro 3, mais il faut qu'il joue. Vous le faites jouer où alors ? Non, alors, peut-être. Ce que je dis simplement, effectivement, il faut qu'il joue. Ça, je suis absolument d'accord. Mais c'est ce qui s'est passé avec Pat Naud. Pat Naud, il a joué aux Rockettes. Quelque part, au niveau de la Ligue B, il a performé, il a joué, il a été titulaire. Et à quelque part, à un moment donné, si tu veux passer l'échelon en-dessus, on appelle ça la profondeur. Ça ne veut pas dire que Servigny ne doit pas jouer, je suis bien d'accord. Mais en l'occurrence, pour une série comme ça, puis après, moi, je pense aussi que l'air de rien, la Tchou était quand même assez dépendante de ses étrangers. Et quand ses étrangers, ils ont commencé à... Et de son powerplay. Exact, voilà. Sans le powerplay, la show de fond n'est pas là. C'est ça. Bon, 11,11 sur cette série. Au lieu de 40%. Ouais, c'est ça, ça a beaucoup descendu. Mais c'est vrai que Anderson, Holden, Bexton, Topping, c'est les 4 premiers scoreurs de l'équipe avec Ackermann. Donc c'est 3-3, 4-5, 5. Donc c'est beaucoup. Et de l'autre côté, c'est Frossard à 6 points, Assela 5 points, Brennan 3 points et Rhumquist 3 points. Rhumquist, c'est l'énorme surprise. Et on n'a pas du tout parlé de ça, mais il y a une revanche personnelle à travers ça. Quand il est arrivé en Suisse, il est arrivé à Chaux-de-Fonds. Ils l'ont envoyé toute la saison en MySporting à Neuchâtel. Ils n'ont pas gagné un match, ils ont été relégués, c'était l'enfer. Et après, il a rebondi, il a réussi à remonter en Suisse Ligue. Petit à petit, il a eu un profil défenseur attaquant. Ce profil-là lui a permis de jouer avec Ajoa et il gagne avec Ajoa contre Chaux-de-Fonds et peut-être qu'il aura un contrat l'année prochaine en Ligue 1 alors qu'il ne jouait pas en Ligue B à Chaux-de-Fonds. Des fois, il y a des histoires comme ça qui sont assez jolies. C'est un petit peu la même chose parce que Bozan qui a été à Winterthur on a parlé toujours de son frère. Lui, il a toujours eu d'excellentes skills. C'était un très bon joueur mais il était un peu plus frêle, plus léger et il s'est bien formé mais par contre, techniquement, c'est un très beau joueur. On l'a vu avec l'équipe de France l'année passée et il s'est révélé cette année. Il a progressé. Voilà, exactement. Mais après, pour revenir à Chaux-de-Fonds, ils ont quand même annoncé 7 départs. Donc, ça veut dire que là aussi, ça va être un sacré chantier pour Louis Mat. Et notamment, pour l'instant, en tout cas, Fourrère qui est par conduit, qui aille sous terre. C'est étonnant ça. Oui, j'avoue. Fourrère, j'ai été étonné. Topping, Dubois et Carbis. Donc Dubois, c'est un pur chaud-de-feunier. Carbis, il retourne dans les Grisons, il va à Coors, sauf erreur. Et j'ai vu que... Il y a des retraités. Voilà, c'est ça. C'est Augsburger. Augsburg et Oxo, il était blessé. Mais par contre, il travaille au mouvement junior. Il travaille au mouvement junior et il faudra voir ce qu'ils vont faire et il faudra voir ce qu'ils font avec Berton. Mais Berton aurait été très, très utile. Mais on parlait de confirmer pour Ajois, ça va être pareil pour Chaux-de-Fonds. Parce que la patinoire, elle arrive quand même. Et ça veut dire que ce qu'ils ont aussi pu se rendre compte, c'est peut-être aussi le gap qu'il y a à un moment donné par rapport au jeu physique. Parce que je pense que cette série, on a beaucoup parlé des étrangers, mais finalement, c'est surtout les Suisses qui font gagner... L'intensité physique et puis l'expérience pendant les moments, les temps faibles, les temps forts. Mais on a parlé parce que là, il va falloir confirmer. Ça va être compliqué de refaire la même saison. Ça va être compliqué et puis Alton, ils ne vont pas se laisser faire deux fois. On sait que Topping ne restera pas. On sait qu'on discute pour garder Bengtsson. Ils aimeraient avoir trois étrangers. Voilà, c'est ça. Ça leur a finalement rendu un certain service cette année en ayant trois étrangers. ça devient un club riche en Ligue B ? Surtout avec des clubs de Suisse Ligue, les budgets sont beaucoup moins importants avec ce qui vient de se passer. Les matchs où tu reçois trois fois, tu as rempli les caisses. Tu remplis encore plus les caisses. Tu as été en finale. Ça a rempli les caisses. Donc au niveau budget prévisionnel, je pense qu'ils ont dépassé les espérances et du coup, ça permet peut-être d'avoir des joueurs de meilleure qualité. Et puis, il ne faut pas oublier que Viège va revenir en force parce qu'elle est l'EURS. Ce n'est pas qu'ils vont revenir en force et ils vont être très forts. Et puis avec Sierre qui commence à pousser aussi avec un projet. C'est bien pour la Suisse Ligue. C'est bien pour la Suisse Ligue mais ça va être une année de confirmation beaucoup plus compliquée que cette saison. Une victime collatérale un petit peu au niveau romand parce que souvent, on va se servir entre clubs romands pour ceux qui n'ont pas envie d'aller tenter leur chance en Suisse Lémanique. Ça pourrait être Martini. Ça va être compliqué pour Martini de compléter son contingent. Ça ne sera pas la même politique. Ça ne sera pas la même politique. Il a quand même pas mal de joueurs. On va voir ce qu'il fait mais s'il garde un certain noyau, il y a quand même pas mal de joueurs qui avaient le niveau de Ligue B. De toute manière, quand vous les montez, vous devez avoir une équipe du niveau du dessus. Ils vont décider mais qui arrivent en fin de carrière. Oui, mais il y a quand même des joueurs, des curites, des mérolas, c'est des joueurs qui sont à leur prime. Je pense qu'ils vont arriver à combler. Avec les partenariats, ça, c'est une spécificité du côté de Martini. Moi, je me méfie toujours parce que tu ne sais jamais quel jour va arriver. Ça, c'est à eux de voir mais c'est vrai qu'ils ne vont pas régater dans la même cour. En tout cas, la Chaux-de-Fonds peut rester ambitieuse avec Léa pour la saison prochaine mais je peux vous dire qu'il y a une équipe qui va encore arriver plus fort, c'est Holton qui travaille de nouveau fort en coulisses pour avoir quasiment deux tiers de contingents d'élite pour jouer en deuxième division. Ça, c'est sûr. Surtout que structurellement, Holton, ils ont déjà des structures de Liga un peu comme VH d'ailleurs. Oui, absolument. Bon, messieurs, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Vous aviez encore un petit quelque chose à nous raconter ? Oui, moi, je voulais revenir un petit peu sur des faits marquants et parler un petit peu des autres championnats. Oui, allez vite, vite, vite. Je suis en train de... Je voulais revenir. Non, non, mais j'ai retrouvé. On avait parlé de la finale française. Oui ? Ah oui ? Alors, qui c'est qui avait raison ? Moi, j'en étais resté à deux à deux. Non, il y avait deux à deux. Ils ont égalisé. Ils ont égalisé. Non, deux à deux. Ah, il y a deux à deux, c'est bien ça. Il y aura trois à deux pour Grenoble ce soir. Il y a juste ce soir à 20h30. Maintenant, Formule Aleppo. Oui, donc ce soir à 20h30, vendredi, ça va à Rouen et puis après, éventuellement un match au 7. Très gros match le quatrième ce soir. Oui, exactement. Après, évidemment, parler du championnat du monde féminin, ça vous tient à cœur. Les affiches, je vous l'avais évoquées, mais la France et la Roumanie. Alors, la France a terminé son taux préliminaire avec un 8 à 2 sec. Votre les Allemandes. Mais bon, les Allemandes sont pas mal, sont en progression comme les Tchèques, il faudra faire attention à l'avenir. Ce sont les deux équipes qui vont venir déloger la Suisse, vous allez voir. Ce sont deux équipes qui sont reléguées et puis après, dans le championnat, c'est très très serré aussi bien en Finlande qu'en Tchéquie. Et puis, en Suède, on a déjà la finale. Donc, voilà, on arrive dans les moments chauds de la saison et puis c'est intéressant de voir, notamment du côté de la Suède où il y a des équipes qui étaient favorites, mais avec la Ligue des Champions, ça a peut-être laissé des forces. Vous avez ce qu'est l'FTO en finale contre Gérard Blanc maintenant. Vachko, non ? Contre Vexio. Voilà, exactement. Exactement, contre Vexio. C'est une finale assez inédite quand même. On ne s'y attendait pas. En Finlande, on voit qu'il n'y aura pas de finale peut-être entre les deux clubs de Tempéré parce qu'ils vont s'être en difficulté. Tappara est déjà en finale. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis la République tchèque, enfin tout ça, ce sont les principaux championnats qu'on suit sur planetok.com. Pour les résultats, il y aura du développement très bientôt également sur ces championnats étrangers. On vous en parlera en temps voulu. Oui, je veux juste finir par rapport aux championnats de Suède et de Finlande. On a pu constater notamment sur MySport que les Suédois et les Finlandais regardent beaucoup le championnat de Suisse parce qu'il y a beaucoup de buts. Parce que c'est des championnats très fermés. Il y a beaucoup de deux ans. Non mais spécialement les Suédois. Moi j'ai vu des matchs des fois peut-être en deux heures pour un 1-0. Je vous parle toujours du 0 à 0 entre la Suède et la Finlande. Celui-là, il me... Mon traumatisme de ma carrière. Souvent, les scandinaves aiment bien venir jouer en Suisse parce qu'ils peuvent jouer. C'est très ouvert quand même. Voilà, messieurs. Merci encore une fois d'avoir suivi cette émission qui était donc la numéro 56. On se retrouve vendredi à 18h. Donc aujourd'hui, vous avez entendu la première diffusion que vous pouvez également retrouver peut-être même un petit peu plus tôt que ces 18h. Là, vous écoutez l'émission en direct. Ça ne vous sert à rien. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube Planet Ok Center. Et puis autrement, il y a rediffusion à 20h. et puis nous, on se retrouve vendredi. Vendredi, jour de finale. Jour de finale. Il faudra qu'on aille vite pour aller au Vermeul parce que l'autoroute, il y aura du... Il faudra aller vite mais vous allez gagner trois minutes parce qu'il y a l'hymne national qui va ressentir. Je vous rappelle en début de match. Oui, mais on va être là. Bien sûr. Puis il y aura l'hymne Genève et je vous rappelle à Genève. Il y a l'hymne Genève. Il manquera juste une chose. Voilà. Alors, on s'enfante. Ah, aïe. Ça sera pour fin à messe. Ça sera sur nos monts pour le moment. Ah, c'est ça. Messieurs, merci. N'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien mais le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux. Et pour le plaisir, Christian Ponty va nous rappeler. Et vive la finale du hockey romand. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à vendredi. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501